et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça roule alors on se retrouve pour le tuto numéro 2 sur duel of champions alors on va se retrouver avec un 4 6 1 4 vous pouvez le marquer je vous expliquer pourquoi je vais vous expliquer comment créer un deck en fonction des cartes que vous avez réussi à avoir grâce aux premières la première vidéo si vous avez bien suivi vous avez une bonne dizaine de pack à ouvrir je vous ai dit à la fin de la première vidéo aussi qu'il fallait finir la campagne ce que j'ai fait hors vidéo ce qui m'a permis d'ouvrir un pack gratos et de choper j'ai chopé le ro 4 en network alternative je me suis créé un petit deck en 6 1 4 j'ai expliqué comment créer un deck donc vous allez sur les petites cartes ici et en fonction des héros vous avez donc vous avez des héros et par exemple ici j'en ai trois grâce au pack qu'on a ouvert j'en ai trois dont deux les mêmes faut bien se rendre compte que ça c'est quête émissaire de la liberté avec l'adwork différent de celui-ci qu'a t'émissaire de la liberté donc ça c'est celui de base à celui qui a été dessiné et qu'on peut choper uniquement en finissant la campagne si je ne me trompe pas et si nous avons un autre héros qu'on a chopé dans les packs qu'on a ouvert la dernière fois alors pour créer un index c'est simple vous faites qui ici pour créer par exemple si je vais créer le deck exorme j'écris bas j'écris son nom tout simplement exorme voilà donc ici vous créez vous ouvrez exorme et vous mettez exorme dedans tout simplement voilà et en fonction de cette carte qui est rentrée dans votre deck de votre héros toutes les cartes qui vont s'afficher sur dessus vous pourrez les mettre dans votre deck tout simplement donc que je m'explique mieux si j'en ai exorme et que je mets par exemple je mets pas de héros pour commencer mais que je mets une créature ici par exemple de l'inferno oui c'est une créature de l'inferno la petite araignée que je retourne dans le héros et que je m'exorme la petite créature de l'inferno va devenir rouge parce qu'elle n'était pas partie de ce deck je sais quand j'ai reçu un commentaire sur la dernière vidéo qui m'a demandé pourquoi ça devenait rouge tout simplement parce que c'est pas valable donc vous l'enlevez de ce deck ça ne sert absolument à rien de toute façon c'est pas exemple qu'on va faire je vais vous montrer c'est quatre émissaires la liberté donc je vais vous recréer le deck que j'ai fait en fonction des cartes qu'on a reçu en fortune j'ai mis ce que j'avais j'avais pas énormément de choses sympas donc j'avais le mort des femmes dans son temps x2 donc je l'ai mis c'est intéressant avec un deck bastion pour augmenter les poules de dégâts ici j'ai mis quatre semaines de fangerons parce que c'est ce que j'avais de mieux aussi dans ces événements donc améliore de l'attaque de la prochaine créature que vous déparer au cours de ce tour ça coûte quatre j'en ai mis ça coûte quatre qu'est ce que je raconte ça coûte trois pardon ici et ça j'en ai mis quatre et j'ai mis deux petites festivités au cas où il faudrait piocher et que je suis à court de cartes j'ai fait un deck qui sera composé qui sera comme vous pouvez les remarquer c'est pour ça que je mets ici dans mon deck 4 6 1 4 c'est pour me rappeler en fait que je joue en 6 1 4 donc 6 de force 1 de magie et 4 de fortune donc c'est un 4 qui va jouer en fortune tout simplement parce que les sorts que j'avais dans les packs ne m'intéressait pas spécialement ou était trop cher vraiment des packs très cher ou alors c'était des des sortes de zone donc pas de zone des sortes totale comme les tremblements de terre qui affecte toutes les créatures y compris les miennes ce qui m'intéresse pas dans ce deck donc je suis parti sur des fortunes je voulais montrer alors des petits adore pour commencer j'en ai mis que deux des hôtels sacrificial très classique dans l'eubation des du chemin de sanglant donc pour augmenter l'attaque et surprendre l'adversaire j'en ai mis quatre très intéressants n'oubliez pas que quand vous utilisez cette carte vous vous mettez une carte vous avez en main au dessus de la bibliothèque donc c'est celle là que vous allez récupérer donc faut bien savoir c'est ça nous fait un peu du disque avant comment est-ce qu'on dit ça du un peu de carte en moins n'est jamais bon mais au bout d'un moment si vous voulez surprendre l'adversaire vous mettez quand même deux en plus sur une de créatures ça pourrait être sympathique alors j'ai mis un campement orc donc toutes les créatures ayant l'habité rage furibonde j'en ai qu'une donc j'en ai mis qu'une parce que j'ai quelques créatures qui fonctionnent en rage furibonde j'ai mis des petits hôtels des ondes pourquoi j'en ai chopé deux et que sur mon compte principal vous savez ici on est sur mon compte spécial pour vous j'ai eu très dur à les avoir donc je me suis dit bah pourquoi pas si j'ai le bord complet j'empêche les créatures adverses d'attaquer et je fais un petit une petite table râle ça peut être sympa j'ai mis un pont détruit parce que je n'en ai qu'un évidemment j'ai mis les feux de camp donc très intéressant comme carte c'est une carte sans vraiment être une carte qu'il faut compter dans son deck donc quand vous avez un deck donc ici vous avez 59 cartes c'est le chiffre idéal quand vous voulez un deck qui tourne bien donc vous êtes obligé d'avoir un euro huit événements et là après c'est à vous de juger vous devez avoir 50 cartes qui se répartissent entre les créatures les magies et les fortunes et les tours aussi et vous devez avoir minimum 59 cartes pour que ça fonctionne bien quand vous avez un deck de 59 cartes vous pouvez dire que votre deck est entre guillemets il peut être entre guillemets optimiser si vous avez fait attention à certaines choses donc ici j'ai mis des fortunes on s'arrêtera à trois de fortune donc je vais vous montrer encore la dernière fortune que j'ai mis ce qui est attaque surprise comme elle l'annonce c'est vraiment une attaque surprise elle coûte j'en ai qu'une malheureusement elle coûte 3 c'est problématique j'aurais bien voulu en avoir quelques unes en plus donc si j'ai mis 4 j'en aurais mis 4 c'est pas grave ça va être un deck qui va avoir 30 créatures donc ça va être super intéressant donc j'ai mis les créatures uniquement du bastion on va commencer avec un écarreur globe 1 très très bonne carte tour 1 donc quatre créatures du globe 1 n'hésitez pas à le mettre faites bien attention quand vous créez votre deck à avoir des tours de chaque des tours 1 des tours 2 des tours 3 et ainsi de suite parce que sinon vous allez vraiment avoir des problèmes et ne pas poser un tour est vraiment problématique et comment est-ce que je vais dire ça est préjudiciable si vous faites des parties contre quelqu'un qui sait un petit peu jouer alors en tour 2 j'ai mis des harpies de renard donc j'en ai mis 4 aussi donc un 2 un 4 classique j'ai mis bête des ronds j'en ai mis 2 pourquoi parce que ça tank si j'arrive pas à gérer une créature ou qui frapperait un peu trop fort je peux lui mettre ça devant des archi centaures en tour 3 j'ai mis des marches à rêve j'en ai mis 4 j'en ai mis 4 c'est pas mal du tout avec l'arrache furibonde j'ai mis les deux oliphant de guerre que j'avais pour tanker avec une poule pva 7 c'est énorme des centaures crâne noir qui ont vivacité qui pourraient aussi surprendre l'adversaire j'ai mis une poule du sahar très très bonne carte je n'en ai qu'une avec une poule de dégâts 1 paire 5 c'est très très bon un broyeur aussi j'en ai qu'un donc je l'ai mis ce qui est intéressant avec le broyeur c'est qu'il a résistance à la magie donc les dégâts de créatures magiques ou de soins affichés à ces créatures sont en réalité de moitié c'est à dire qu'une boule de feu ne tuera pas cette créature elle veut lui faire que 2 dégâts des heures corrompues 4 ça c'est pratiquement indispensable dans un deck bastion c'est une des meilleures créatures que vous pouvez avoir j'en ai eu 2 dans les packs de cartes qu'on a ouvert la dernière fois j'ai été en racheté 2 avec des jokers qu'on a chopé j'ai fait ça hors vidéo parce que j'ai un peu créé le deck en réfléchissant un petit peu des guerriers panthères qui va être la max des cartes qu'on va avoir dans ce deck c'est à dire que on va s'arrêter à 6 donc à 6 de force donc deux guerriers panthères avec attaque rapide qui frappe à 3 donc c'est des pao qui coûte un peu plus cher mais qui ont en plus la charge qui pourrait surprendre et j'ai mis un fracasseur enragé parce qu'il arrache fury bond 2 et qui s'arrête à 6 aussi voilà donc vous avez un deck qui est relativement bien conçu quand vous faites un deck choisissez ce que vous voulez faire si vous voulez faire ne montez pas tout c'est très difficile de tout monter monter soit les créatures et la magie soit des créatures et là les fortunes au début plus tard vous allez voir que vous allez même vous amuser à laisser les créatures à 1 et monter les fortunes et les magies au max comme avec gazale un héros que j'aime vraiment bien pour le moment on joue des créatures à 1 ils sont un peu tanky comme ça et on monte des créatures jusque 6 en mode la magie jusque 6 pendant pour avoir des des choses vraiment vraiment crapuleuse que je vous montrerai dans une prochaine vidéo mais qui sont vraiment très simple à jouer pas facile malgré certaines personnes disent que c'est op et c'est pas facile il faut bien se le rendre compte il faut bien gérer ses cartes sinon on se fait défoncer surtout par l'équipe des decks un petit peu rush écoutez on va les tester ce petit deck on va les tester tout de suite on va faire une petite partie pas contre on va pas aller sur le multi on va pas aller en ligne on va faire un petit entraînement pour voir si ça fonctionne je vous le conseille donc un petit entraînement contre l'intelligence artificielle on va lancer ça on va voir ce que ça donne si ça fonctionne on ira en ligne après vous voyez une main qui n'est pas très bonne on va dire non parce que j'ai pas de tour 1 je commence donc on va essayer de choper un tour 1 j'en ai quand même 4 est magnifique on se tour 1 tour 1 1 tour 2 et là il est par contre il y a un trou entre le 2 et le 6 faudra choper des créatures on verra bien on va commencer tout doucement par mettre celle là donc à chaque fois que vous jouerez contre dia vous jouerez contre le capitaine jiggory c'est toujours lui il n'y a pas de d'alternatif donc c'est un héros que vous ne trouvez pas sur le multi c'est un héros uniquement fait pour le lien on va attaquer grec on va continuer à augmenter ses petits tours et on va se mettre son petit arpi de ranar en deuxième ligne comme ça on est très bien on commence à prendre le monopole on va voir ce qu'il va nous mettre vous avez vu il n'a pas su mettre au tour 1 alors lui il avait le tour 2 il n'a pas su le mettre ce qui est préjudiciable pour lui donc écoutez ici on va vraiment se faire plaisir on va attaquer normalement tout se passe bien on continue à augmenter j'ai des fortunes pour être intéressante on va commencer à augmenter les fortunes de toute façon j'ai pas de tour qui suit le prochain tour et tour 6 donc on va on va la mettre quand même si elle n'attaque pas ce qui est mis est mis allez notre capitaine jiggory qui va peut-être mettre une créature qui attaque très bonne créature qu'on voit assez rarement sur le multi il décide de pas tanker avec bon écoutez c'est un choix comme un autre donc on va se faire plaisir on va mettre une créature face main et on va lui faire très mal on va le faire deux fois ce que mais ici oui de dégâts c'est très 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 bon on va aller très vite déjà plus qu'à 6 s'il ne décide pas de tanker notre petit bout il va avoir très très mal très rapidement il décide enfin de tanker il va tenter les deux même pas ok et bien écoutez je crois que malheureusement pour lui ça va déjà être fini au moins que je fasse j'ai des bêtises on va augmenter ça on va faire un petit ça là donc une carte à attaque surprise qui est vraiment terrible mais ici vous pouvez remarquer qu'on a déjà quatre points d'attaque on va laisser frapper il frappe que de deux ça fait pas très mal que c'est très très bien on va voir ce qu'il va nous jouer mais là il est déjà plus qu'à deux il est déjà très très mal parti à très bonne carte qui doit exalter 3 3 7 ça fait très très mal mais avec tout ça il n'a plus de force donc il va pas pouvoir tenter sur ce dessin ça ici mais évidemment il ne le fait pas je vais quand même vous montrer l'attaque rapide ici à l'attaque rapide puis chaque ce qui veut dire qu'elle va tuer la carte derrière très très bon et on s'est pas plié écoutez l'intelligence artificielle n'a pas vraiment fait le poids donc on va écouter on va rester là petite vidéo pour vous expliquer comment ce qu'on fait un deck dont j'ai vite me répéter un petit peu quand vous créez un deck toujours commencer par mettre le héros que vous voulez comme ça vous êtes sûr que vous trompez pas dans les cartes ensuite vous choisissez oui événement et en fonction des cartes que vous avez vous faites monter soit les créatures magie soit créature fortune soit les deux autres mais au début ça va être chaud de monter magie et fortune ça va plutôt être compliqué ce n'est pas les cartes pas au début en tout cas pas quand vous commencez donc monter créatures basé vous sont à peu près 30 créatures et puis vous choisissez une vingtaine de sort ou une vingtaine de fortune ou alors vous pouvez si vous voulez par exemple comme qu'il ya un 1 2 vous pouvez prendre des fortunes qui coûtent pas deux mais et augmenter la magie vous prenez des fortunes de deux donc il ya des très bonnes fortunes à deux par exemple celle ci ne coûte que 1 c'est un titre adore ça peut très sympa d'aller que sur des fortunes mais n'augmentez pas les deux en tout cas pas pour commencer ça va vraiment être trop compliqué pour vous basez vous sur un deck simple un deck d'attaque ne prenez pas de magie compliquée vous n'aurez que plus facile vous avez un élo de 1 vous risquez pas de tomber quelque chose d'un peu ça là si vous tombez sur des choses un peu salace dès le début c'est que le mec il a fait chauffer sa carte de banque et qu'il a vraiment geeké je vous rappelle vous pouvez acheter des packs en allant dans la boutique c'est pas qu'ils sont ils sont pas que gagnables qu'en en farmant non non vous pouvez les acheter en en payant tout simplement qu'il faut plus de richesses et ça commence à coûter un petit peu bonbons vous voyez par exemple si vous voulez 3000 sous baie ça coûte 35 euros donc il ya des mecs qui n'hésitent pas à dépenser 35 ans pour avoir 3000 saut 3000 saut ça fait quand même c'est la grosse boîte donc c'est 120 200 360 cartes plus un paquet de joker ok ça peut être sympa mais c'est 35 ans si vous avez fait comme je vous ai dit vous êtes bien parti pour commencer ça devrait très très bien se passer j'espère vous avez bien compris comment faire votre dès que moi maintenant j'ai vous je vous laissez là dessus je vais faire des bisous bisous on se retrouve pour le tuto 3 ça va être comment c'est débrouillé en fonction de ce qu'on peut rencontrer sur le led voilà on va tester ce deck dans la prochaine vidéo sur ce je vous fais des bisous bisous je vous dis à très bientôt c'était jessoli